Le stress et l'incertitude sont légion durant la période des examens et concours. Pourtant, on peut bien aborder les épreuves avec un minimum de précautions. Bien gérer le stress pendant et avant un examen scolaire, c'est possible. Nous suivons Bitibier Naon et Carole Tougman. 13 heures sous ses nimiers. Plutôt que de se restaurer ou de faire une sieste, malgré ce soleil de plomb, ces candidats aux examens et concours préfèrent courir derrière le temps. Tout ceci dans l'optique d'une bonne composition. Mais quel que soit le degré de préparation, s'il y a bien un dénominateur commun à tout candidat face à un examen, c'est bien le stress. C'est une crainte des candidats face à un certain nombre d'inconnus. Inconnus sur le plan du sujet et inconnus aussi sur le plan même du résultat. Il est quasiment impossible à toute personne qui doit faire face à une situation pour laquelle il s'est beaucoup investi de ne pas être inquiet. L'étude, bon, elle peut être plus ou moins grande. Angoisse, panique, incertitude, troubles gastriques ou nerveux, voici des sensations que le candidat peut ressentir face à son examen. Des dispositions prises la veille de la composition peuvent pourtant aider à mieux affronter les épreuves. Dormir suffisamment et se réveiller relaxer. Et en plus de ça, les excitants, ça ne sert pas. Ça crée l'illusion qu'on a augmenté ses capacités, etc. Mais en réalité, c'est faux. Et le jour J, face à sa copie, il faut bien garder son sang froid. Une fois qu'il a le sujet devant nous, qu'il puisse souffler un coup, inspirer, expirer fortement, il ne s'agisse pas de se précipiter sur le sujet pour vouloir le traiter. Non, il faut prendre le temps de le comprendre. Il est toujours bon de faire bien ce qu'on a à faire, même si c'est peu. Alors, à l'issue de la composition, il faut se garder de dire à tel ou tel candidat qu'il a trouvé telle réponse ou qu'il n'a pas trouvé telle autre réponse. Alors, parce que cela décourage les candidats pour les prochaines épreuves. Toutes choses qui pourraient permettre aux candidats d'aborder leurs examens avec plus de sérénité. Car si le stress est inévitable, certains comportements ou techniques pourraient permettre de le minimiser.